bonjour à toutes et à tous les amis ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mag un mag ps5 en l'occurrence tout simplement parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de la console de playstation aujourd'hui d'une date importante pour celles et ceux qui voudront essayer de précommander la ps5 pro puisque ça va être de nouveau possible vous allez voir aussi que la ps5 slim standard elle est en baisse de prix en france actuellement mais alors attention faudra aller relativement vite parce que ça risque de ne pas durer trop longtemps et puis on découvrira aussi des chiffres de vente et des comparatifs avec les différentes plateformes concurrentes et ma foi il se passe quand même quelque chose d'important ainsi que une vague de remake et remasterisation qui pourrait encore déferler sur la planète gaming bref vous l'avez compris on a beaucoup de choses à voir ensemble alors installez vous confortablement c'est parti pour ce mag ps5 depuis des semaines et des mois voire même des années je vous répète une chose qui me paraît extrêmement importante c'est que vous moi nous les joueurs nous avons le pouvoir et nous décidons avec avec notre argent oui en achetant en n'achetant pas quelque chose nous envoyons un signal extrêmement distinct et je vous ai souligné à quel point à mes yeux le prix en inflation des consoles playstation très clairement même si nous allons le voir dans quelques instants en ce moment elle baisse en france et bien c'est aussi la matérialisation d'une relative baisse de concurrence dans le marché en l'occurrence si nous allons voir du côté du site game reactor espagne et qui dévoile un petit peu les chiffres de vente hebdomadaire en espagne au niveau des jeux vidéo et bien on apprend une donnée extrêmement importante et intéressante c'est que au cours du mois de septembre l'intégralité du mois de septembre en espagne vous savez combien il s'est vendu de ps5 de nintendo switch et de xbox series parce que ça y est on a les données et ma foi quand même elles sont assez éclairantes regardez poc c'est ici en bas on peut constater que la ps5 s'est vendue donc pendant tout le mois de septembre 2024 à 25 100 exemplaires la nintendo switch à 10 400 exemplaires c'est à dire quand même plus de deux fois moins et les xbox series x plus s à 1900 exemplaires seulement alors je sais pas si vous êtes fort en maths ou quoi que ce soit mais j'ai fait les calculs pour vous ça veut quand même dire que pendant le mois de septembre à la rentrée donc la ps5 s'est vendue 13 fois plus que les xbox series 13 fois plus alors là si vous n'avez pas la matérialisation devant vos yeux qu'il ya quand même un petit problème de concurrence parce que les xbox series sont les concurrentes directs des ps5 on peut dire des ps5 maintenant parce que dans quelques semaines il y aura la ps5 pro la nintendo switch c'est encore un cas un peu particulier parce qu'elle est relativement en fin de vie ça fait sept ans qu'elle est sortie ça va bientôt faire huit on sait qu'il ya la nintendo switch 2 qui approche doucement mais sûrement et puis bon les ventes sont pas catastrophiques non plus mais les xbox series sur le marché espagnol et des informations que j'ai on n'est probablement pas dans ces mêmes volumes de 13 fois moins de ventes mais en france c'est très mauvais aussi le ratio ps5 xbox series il est totalement en faveur de playstation aux états unis il se vend aussi pas dans les mêmes proportions mais plus de ps5 au japon je vous en parle même pas bref sur cette génération sauf séisme absolu la messe hardware est totalement dite et ainsi et bah playstation ils font un peu ce qu'ils veulent résultat ça nous donne des consoles qui sont de plus en plus chers et croyez moi si xbox avait été plus fort la ps5 pro aurait probablement été à un prix inférieur s'il y avait eu une offre concurrentes en face ils auraient peut-être à beauté de quoi 50 euros peut-être 100 euros même on sait jamais très sincèrement mais vous l'avez compris il y a quelque chose qui est en train de se jouer ceux et celles qui se posent encore la question de savoir mais pourquoi xbox ils commencent à sortir leur jeu sur ps5 et pourquoi ce n'est probablement que le début quand tu ne vends pas assez de hardware dans des proportions qui sont parfois absolument hallucinante et bah forcément tu vends moins de jeu quand en plus à ça tu ajoutes un service le game pass qui quelque part fagocite énormément de ventes à un moment faut quand même faire des sous donc de deux choses l'une soit les abonnements xbox game pass ils explosent littéralement mais pour l'instant de toutes les informations qu'on a c'est pas exactement ce qui est en train de se produire soit tu vends tes jeux ailleurs aussi pour essayer de les rentabiliser au mieux donc voilà des données chiffrées importantes qui permettent de mieux comprendre finalement l'état du marché actuel ça me paraît être assez éclairant allez on enchaîne avec cette fois ci et bien une vague de remake et remasterisation qui semble devoir déferler encore et là en l'occurrence nous sommes dans un mag ps5 sur playstation pour ce faire et bien il suffit d'aller voir un article de playstation lifestyle qui souligne quoi et bien qu'il y a eu tac un post sur linkedin d'un employé de nixis vous savez qui a été racheté qui désormais un playstation studio et qu'est ce que dit ce poste et bien je le cite après cinq portages sur pc playstation le premier gros projet du contenu playstation de nixis software arrive et ce premier gros projet vous le savez c'est la remasterisation de horizon zéro d'un mais ce qui a interpellé dans cette phrase est le premier gros projet voilà le premier la première remasterisation probablement d'une longue liste d'autant plus que souvenez vous et ça c'est officiel en juin 2023 l'un des responsables du studio nixis avait confirmé qu'il travaillait sur de plus en plus de remasterisation voilà donc première matérialisation horizon zéro d'un qui s'apprête à sortir là à la fin du mois d'octobre qui a l'air néanmoins d'être bien retravaillé mais maintenant la question se pose non pas de savoir s'il y en aura d'autres mais plutôt quels seront-ils à votre avis et lesquels vous souhaitez alors je sais que dans beaucoup de têtes on entend parler de bloodborne et cetera mais j'ai cru comprendre que si bloodborne devait revenir un jour et probablement qu'il reviendra ce sera peut-être plus en grande pompe et donc dans un peu plus de temps à suivre nous verrons bien mais je pense que sur cette grande question là des remakes chromasterisation qui en vérité prend de plus en plus de place on va s'en rendre compte là dans quelques instants dès la news suivante et bien tout est question d'équilibré attention donc à ne pas le rompre parce que vivre dans le passé c'est douillet c'est sympathique et ça permet à certains aussi qui soit n'étaient pas nés soit n'étaient pas en âge de découvrir ces jeux à l'époque de pouvoir y replonger mais c'est aussi crucial de créer son avenir parce que sinon au bout d'un moment quand on aura remaker et remaster isé tous les grands jeux j'espère quand même qu'on va pas passer au remake du remake ou à la remaster isation de la remaster isation voyez ce que je veux dire parce que sinon là on commencera à doucement mais terriblement tourner en rond et je ne suis pas intimement persuadé que le monde du jeu vidéo s'en sortira pour le mieux même si de vous à moi je suis intimement persuadé que le premier éditeur qui fera un remake de remake je vous l'annonce ce sera capcom parce que je suis sûr et certain et je vais être honnête avec vous j'ai presque envie de dire que je le désire nous aurons droit au remake du remake de résident evil 1 voilà parce que résident evil rebirth je l'avais appelé à l'époque dans joypad est à mon sens encore à date l'un des meilleurs remakes de l'histoire du jeu vidéo et c'est l'un des meilleurs remakes de l'un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo du moins de mon panthéon personnel mais ceci est une affaire très subjective vous me direz évidemment ce que vous en pensez donc d'un remake à l'autre et bien cette semaine là vient de sortir un excellent remake d'un excellentissime jeu oui konami et la blubert team ont proposé silent it 2 le remake je vous en ai d'ores et déjà parlé sur la chaîne franchement c'est un très 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 bon remake que ce soit visuellement que ce soit dans son ambiance extrêmement respectueuse etc il y a vraiment quelque chose de très bon qui a été réalisé par la blubert team petite pensée à celles et ceux qui le défonçaient avant même sa sortie une fois de plus les internets se sont emballés pour à peu près rien du tout mais si je vous en parle c'est parce que c'est toujours intéressant aussi de voir un petit peu je l'ai toujours fait comment la communication autour de ces titres peut s'opérer dans l'absolu rappelez-vous par exemple de spider-man en australie avec des bus renversés etc c'était assez cool et bien du côté de silent it 2 la promo et bien regardez en angleterre on peut découvrir ceci un espèce de grand mur comme ça voilà qui est peint histoire d'être un peu dans l'ambiance voilà ces petites murs de briquettes avec pyramide aide et consorts alors c'est quand même intéressant de se dire quand même que silent it 2 les remakes donc là c'est vraiment une pub officielle fait par playstation ben ils ont un jeu qui sort eux until down mais il n'y a pas l'air d'avoir la même promotion donc c'est amusant de se dire que playstation fait la promotion d'un jeu qui n'est pas le sien directement certes c'est une exclusivité console ps5 mais ils préfèrent pour until down ils le font pour silent it et bien écoutez pourquoi pas à mon sens silent it 2 si vous avez deux à choisir ben prenez le plutôt que until down qui est très sympathique qui est plutôt bien remasterisé mais silent it 2 c'est quand même encore une autre affaire bon ben justement en parlant d'affaires ça vous dirait d'en faire oui ça vous dirait d'économiser un peu d'argent parce que forcément ça fait toujours plaisir à tout le monde d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner de cocher la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos et de mettre le petit pouce si vous aimez les contenus que je vous propose dès le matin histoire de bien commencer votre journée et bien justement dépêchez vous parce que c'est une promotion qui dure peu de temps mais actuellement au moment où j'écris et ça peut changer chaque minute qui passe la ps5 slim la classique normale désormais et bien elle est disponible moins cher regardez sur le site de micromania par exemple vous pouvez l'obtenir pour 500 euros 499 euros 99 vous pouvez aussi la retrouver à ce prix là chez darty mais attention véritablement j'ai vérifié et tout par exemple c'était disponible sur amazon ça ne l'est plus etc donc ça va très très vite là vous le voyez c'est 50 euros quand même d'économiser idem sur le site de la fnac où vous pouvez la retrouver moins cher que normalement pendant une durée limitée alors ça reste quand même une somme non négligeable c'est 500 euros là je vous parle du modèle avec lecteur de disques tiens lecteur de disques je vous rappelle que vous pouvez retirer et mettre dans la ps5 pro soit dit au passage et 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 il y a aussi d'autres enseignes qui le font comme ça on est global regardez électrodépôt c'est encore moins cher c'est un tout petit peu moins cher ils sont allés jusqu'à gratter là jusqu'à l'os 498,97 voilà je crois que c'est le prix le plus bas actuellement je crois que pour l'instant c'est le prix que j'ai vu le moins cher cela dit vous avez la possibilité d'avoir moins cher oui puisque playstation depuis quelque temps a lancé ceci les ps5 reconditionnés mais reconditionnés certifiés c'est à dire vraiment fait par playstation vous voyez comme neuf réaliser des économies XXL voilà nettoyer tester minutieusement et prêt pour un nouveau foyer qualité playstation 100% garantie garantie justement incluse et là ça vous fait passer la machine à 449,99€ voilà cela dit vous l'aurez noté c'est pas la slim c'est l'ancienne génération entre guillemets de la même génération voilà mais donc techniquement si vous voulez faire des économies si vous voulez essayer de ne pas l'avoir au prix le plus élevé ce que je peux complètement comprendre et bien c'est possible actuellement voilà vous pouvez le faire et je vous ai donné plein de systèmes pour pouvoir y arriver mais peut-être que parmi vous il y en a qui ont envie de passer à la je dirais pas nouvelle génération mais à la génération suivante à la mid-génération suivante et donc à savoir la PS5 Pro qui je vous le rappelle sortira le 7 novembre prochain pour un prix que vous n'avez pas pu oublier puisqu'il est quand même extrêmement élevé à savoir 800 euros ok et bien après les précommandes qui s'étaient lancées sur le Playstation Direct dès le 26 septembre dernier et je sais que dans la commu vous êtes certains déjà à avoir craqué puisque vous me l'avez dit en fait de manière assez nombreuse et bien sachez que les précommandes chez les enseignes comme la FNAC Micromania et compagnie commencent et bien commencent aujourd'hui là ce jeudi 10 octobre voilà donc dans quelques heures après ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo évidemment et bien vous allez pouvoir l'après-co alors à mon avis ça va aller très très vite là encore et j'espère 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 que ces sites auront mis en place des systèmes qui permettront que les scalpers ne puissent pas s'en donner à coeur joie parce que sinon ça y est c'est reparti pour une salle de scalping on avait pu voir les prix complètement maboul qui sont tombés sur la version collector 30ème anniversaire de la PS5 mais bon visiblement ils le font pour tout et n'importe quoi donc j'espère vraiment les amis de Micromania de la Fnac Amazon et compagnie que vous aurez mis en place des petits garde-fous même si je ne suis pas intimement personé que ce sera le cas pour tous mais bon nous verrons bien en tout cas vous me direz dans les commentaires si la PS5 Pro pour vous c'est jamais elle ne passera pas par moi c'est une honte voilà je suis pour le boycott bon ok peut-être ou bien au contraire le bruit et la fureur vous ne l'écoutez pas vous êtes un gamer et vous avez les sous qui feront vous êtes totalement passionné et vous vous dites que vous avez envie d'avoir la meilleure console à date et que donc vous allez craquer franchement n'hésitez pas à l'indiquer voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans ce gros mag PS5 mais attention oh oui attention ce ne sera pas la seule vidéo aujourd'hui et il y a peut-être des choses intéressantes qui pourraient tomber subrectissement donc restez bien connectés plein de belles choses arrivent en attendant si ça vous avait intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner pour être sûr de ne rien manquer du meilleur de l'actualité jv au quotidien et puis vous avez justement plein d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors à bientôt les amis et d'ici là vive notre passé de vidéo ciao